Jan van Rakenborg, Les mystères gnostiques de la pistis Sophia, chapitre 22 La gravitation est la force d'attraction d'un champ magnétique qui nous retient prisonniers si notre champ magnétique personnel est en conformité avec celui-ci. Ce foyer de notre réalité terrestre est évidemment notre conscience, notre moi. Cette conscience correspond au champ magnétique cosmique dans lequel nous vivons. Nous sommes donc attirés par ce champ de vie ordinaire, nous y sommes rivés donc soumis à toutes les forces d'attraction connues. Dans cette situation où le moi régit absolument notre vie, nous ne pouvons faire autrement que de nous plier aux lois d'attraction de la nature terrestre. On peut démontrer par de simples raisonnements que le moi humain, le noyau de l'existence, se retrouve toujours devant l'inaccessible. Ce qui est le plus important lui fait toujours défaut. Il y a toujours en lui un manque d'harmonie fondamentale. C'est pourquoi l'être humain, de par sa nature même, est toujours en lutte. La lutte est partout dans le monde. Il y a lutte dans notre cœur, lutte dans nos pensées, nos volontés, nos sentiments. Pour cette raison, tout ce que nous faisons avec le moi, au nom du divin soi-disant, entraîne invariablement lutte et confusion et ne mène à aucune réalisation spirituelle. L'effort basé sur le moi est comme un château de cartes que le moindre souffle fait s'effondrer. En outre, il est certain que tout ce que nous faisons avec le moi, au nom de la gnose, renforce le champ magnétique terrestre. Nous sommes apparemment au service de la gnose, mais en réalité nous servons le dieu de ce monde. En ce qui concerne la reddition de soi, nous avons peut-être découvert combien on peut tromper les autres, et aussi tromper soi-même. Extérieurement, on se pardonne, on sourit d'une offense, mais au fond il n'y a pas de pardon. Une blessure cuisante de mœurs, les démonstrations extérieures d'amour et de pardon ne sont pas du tout le fait de la reddition de soi, du non-moi, mais une certaine forme de conservation de soi. Est-ce délibérément que des êtres sur un chemin spirituel agissent ainsi ? Logiquement, nous ne pouvons pas vraiment savoir ce que nous faisons, tant que le principe magnétique central de notre être est prisonnier du champ magnétique terrestre. Tant que nous ne le savons pas encore, chaque pensée, chaque sentiment, chaque action, chaque expression de la volonté concourt à la conservation de notre moi. Imaginez que nous sachions ce qu'est la reddition de soi, que quelque chose de cette aurore naissante commence à resplendir. Cela signifierait que d'une façon ou d'une autre, nous serions entrés dans la force d'attraction d'un champ magnétique non terrestre, ce qui occasionnerait à l'instant une division de la conscience. Alors une seconde activité de la conscience naîtrait à côté de l'activité ordinaire, et aussitôt se déclencherait une lutte intérieure, lutte de nature toute nouvelle. Cette expérience nouvelle est celle de la croissance de la conscience de l'âme, qui se déploie grâce à l'activité de l'atome primordial en fouillant l'homme. Cette nouvelle expérience a lieu totalement en dehors du moi. Elle ne peut pas se révéler à la personne humaine en tant qu'être terrestre. Quand cette conscience commence à resplendir, elle doit croître, jusqu'à devenir un feu. Et il est clair que deux possibilités se présentent. Ou bien le feu terrestre éteint l'étincelle, ou bien, grâce au comportement, le nouveau feu grandit en la personnalité ordinaire. Alors c'est l'ancien feu qui s'éteint progressivement. C'est le chemin de Jésus en l'homme. C'est le chemin de Jésus en l'homme.